Jour 516 Ceci est une mise à jour de ce que vous avez manqué dernièrement. Nous rattraperons les événements courants très bientôt. Les nouvelles du 24 juillet sont nombreuses et importantes. Tout d'abord, les frappes russes ont atteint la frontière avec la Roumanie. Dans le but de détruire les derniers ports opérationnels ukrainiens, l'armée de la Russe a décidé de prendre le risque de viser les infrastructures situées à seulement 200 mètres de la Roumanie. L'état-major ukrainien a indiqué que plusieurs sites critiques de l'infrastructure ont été endommagés, notamment plusieurs hangars à grains. L'attaque a empêché les navires d'exporter ces céréales et ils restent désormais à l'extérieur du port. Des sources russes ont indiqué que les ukrainiens utilisaient ce port pour lancer des drones de reconnaissance maritime et des drones kamikazes dans la mer Noire, afin de mener des attaques terroristes. Tous ces drones attaquaient la flotte russe à Sébastopol et le pont de Kerch. L'armée de l'air ukrainienne a finalement apporté une réponse directe aux frappes sur la région d'Odessa et a mené une attaque de drones sur le bâtiment du ministère russe de la Défense à Moscou. Au moins un drone a atteint sa cible. Il est intéressant de noter que les systèmes de défense aérienne placés sur les toits à 300 mètres du ministère de la Défense n'ont pas réussi à battre les drones. Plus tard, le ministère russe de la Défense a fait une déclaration affirmant qu'il avait utilisé des systèmes de guerre électroniques au lieu de systèmes de défense aérienne et qu'il avait réussi à neutraliser les drones. Il est vrai qu'au moins un drone ukrainien a été détourné par les systèmes de guerre électroniques, mais il a été redirigé vers le haut bâtiment voisin et non neutralisé. Mais c'est une fois de plus en Crimée que les frappes les plus importantes ont eu lieu. L'armée de l'air ukrainienne a déjà fait sauter le troisième grand dépôt de munitions. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les Ukrainiens avaient utilisé 17 drones. Alors que le ministère russe de la Défense a affirmé que tous les drones ont été abattus, il s'est avéré que les Ukrainiens ont détruit trois hangars contenant des munitions sur l'aérodrome près de Vilnais ainsi qu'un dépôt de maintenance à Novo Stépové. Tous ces sites étaient commandément situés à 2 km de la voie ferrée, l'une des principales lignes de ravitaillement russe. Les analystes russes ont une fois de plus affirmé qu'en réalité, les Ukrainiens ont utilisé des missiles Storm Shadow SCARP pour détruire les cibles, mais que le ministère russe de la Défense ne veut pas admettre que les Ukrainiens ont ignoré leurs menaces de mesures drastiques en cas d'utilisation d'armes occidentales dans la péninsule. Les analystes affirment que les drones étaient là que pour distraire les opérateurs de la défense aérienne. Les Ukrainiens ont également mené une série de frappes un peu plus loin. La première cible était Tokmak. La deuxième, Donetsk. Et la troisième, Makivka. Des images géolocalisées montrent des tirs à Donetsk et à Makivka. A en juger par les images, les Ukrainiens ont frappé un entrepôt contenant du matériel ou la zone de concentration du personnel. Si l'on ajoute à la carte des frappes précédentes sur les ponts de Shanga et de Kersh, ainsi que sur les deux autres dépôts de munitions en Crimée, et les frappes continuent sur Mariupol, Berdyansk, Melitopol, Tokmak et les villes voisines, on constate que comme lors de la longue contre-offensive de Kherson l'année dernière, les Ukrainiens paralysent la logistique russe et, par conséquent, sapent progressivement la défense de la Russie. Les soldats russes signalent que le niveau de tir d'artillerie sur la ligne 0 augmente également, en particulier depuis que les Ukrainiens ont commencé à utiliser des armes à sous-munitions. Afin de ruiner les plans ukrainiens, les forces russes ont tenté de lancer plusieurs opérations offensives dans la région de Lugansk. En poussant depuis l'extrémité opposée, les forces russes tentent de forcer les Ukrainiens à déplacer leur système d'artillerie loin du Zaporygia et à redéployer également leur infanterie, diminuant ainsi les capacités offensives ukrainiennes. Jusqu'à présent, les Russes ont effectué quatre tentatives de ce type. La première tentative a eu lieu près de Kupyansk. Les forces russes y ont effectué une grande poussée dans le but de déblayer complètement la forêt et d'établir une tête de pont de l'autre côté de la rivière. Elles ont réussi à avancer dans la forêt et même à traverser la rivière. Mais les Russes qui ont tenté de tenir la tête de pont ont finalement été éliminés par des tirs d'artillerie et la percée a été localisée et étouffée. La deuxième tentative a eu lieu près de Krimina. Les forces russes ont lancé une attaque à travers les champs, en direction de Torskay et ont même réussi à atteindre les apports de la ville. Cependant, tout comme les attaques qu'elles ont menées depuis l'hiver, les forces russes ont été décimées par le sud, car les Ukrainiens contrôlent la plus grande partie de la forêt. La troisième tentative a eu lieu près de Novoselivské. Leur principal objectif était de prendre cette localité située sur une colline et d'ouvrir la voie à d'autres avancées. Après avoir subi de lourdes pertes, les Russes ont décidé de changer de tactique et d'engloutir le village en avançant à travers les champs. Mais c'était une mauvaise idée, et la percée a été une fois de plus localisée. La dernière tentative a eu lieu près de Karmazinivka, et jusqu'à présent, c'est la plus réussie. Les Russes ont progressivement pris le contrôle des forêts et ont pénétré la ligne de défense sur environ 4 km. Les forces russes auraient ouvert un autre axe de progression à partir de Rey Orodka. Mais les Russes n'ont pas gagné de terrain, et la situation a commencé à se stabiliser ici aussi. Le porte-parole du groupe des forces orientales a rapporté que malgré le fait que les Russes ont concentré jusqu'à 100 000 soldats dans la région de Lugansk, jusqu'à présent, les combattants ont réussi à localiser toutes les tentatives d'effondrement de la ligne de front, et à forcer les Ukrainiens à se distraire de l'opération de contre-offensive dans le sud. Et la défense russe y cède peu à peu. Au cours des derniers jours, les Ukrainiens ont avancé de plusieurs kilomètres dans les directions d'Orikiv, de Velika-Novoselivka et de Barhmout. Plus d'informations à ce sujet dans la prochaine vidéo. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporters. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. Merci. 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 Merci.